Hey c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FIMO Comme je vous l'avais dit, et pour cette vidéo FIMO vous aurez besoin de quelques points de FIMO Donc pour le malheur c'est parti, on commence Donc vous aurez besoin de pâte de fimo rouge numéro 24, rouge indien De pâte de fimo noir numéro 9 Pas de fimo blanche numéro 0 Et pâte de fimo caramel numéro 7 Après pour le matériel autre, vous aurez besoin tout simplement d'un melting-tool rouleau D'un rouleau simpliste D'un récit de pâte, de vernis fimo, de réglets et de couteaux pour... De réglets et de couteaux, tout simplement pour tout ça Voilà, nous allons tout de suite commencer pour la construction Donc vous allez faire la même chose que dans le rapide Sous-titrage ST' 501 nous revoilà maintenant quand vous avez formé toutes ces parties vous allez maintenant former la tête toujours en rapide je vais toujours vous le faire en rapide mais voilà je voulais quand même vous repasser donc on va faire tout de suite la tête donc nous revoilà les amis alors maintenant on va utiliser la dernière couleur et le vernis fimo bien sûr donc la dernière couleur j'ai pris un tout petit peu de rouge parce que vous en faites un tout petit peu donc c'est très simple vous devez tout simplement ah oui vous ne levez pas en rapide parce que je préfère que comme ça vous devez toujours en faire un boudin que vous allez faire comme vous allez voir dans l'accéléré après vous allez mettre du vernis fimo dans ce récipient et prendre un pinceau vraiment très vraiment très très coutu en fait et je vais faire la même chose que moi donc nous revoilà les amis nous avons fini pour ce tutoriel j'espère qu'il n'a pas été trop long parce que c'est vrai c'est un peu long mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu n'oubliez surtout pas de liker commenter partager tout ça et si vous ne savez pas on a réalisé un chien en pâtiment qui creuse dans la terre voilà j'avais envie d'en réaliser un du coup moi mais en tout cas voilà et j'ai voulu rajouter une petite touche donc voilà maintenant vous faites sécher pendant quelques temps cette création et après vous la mettez au four il faudra surtout la faire sécher avant de la mettre au four voilà bye c'est parti c'est parti c'est parti